Donc, soit une transformation T qui associe des éléments d'un ensemble X à des éléments d'un ensemble Y. Ce qu'on avait vu, c'est que X ici, on appelait ça le domaine de définition, le domaine de définition ou l'ensemble de définition, ça dépend. Et on appelait Y, on appelait ça le domaine d'arrivée ou ensemble d'arrivée ou encore le codomaine. Donc, ça dépend des professeurs et des ouvrages. Donc, le codomaine. Et donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'on peut représenter ça avec des patatoïdes ici. Donc, ça, j'ai mon ensemble X, j'ai mon autre ensemble ici Y. Et ce que fait ma transformation, c'est qu'elle prend des vecteurs dans X et elle les associe avec des vecteurs dans Y. Donc, voilà ma transformation. Et donc, si je prends ici un sous-espèce de X, donc voilà par exemple un sous-espèce de XA. Donc, voilà A et donc un sous-espèce de X ici. On avait défini comme T de A, donc T de mon sous-espace ici. Donc, ça veut dire que c'est l'image de A par T. Et on avait défini ça comme la transformée de toutes les transformées des vecteurs X qui appartiennent à A. Donc, c'est-à-dire que si je reviens à mon petit dessin ici, je prends n'importe quel vecteur de mon sous-ensemble ici A et je le transforme par T ici, ça va me redonner ici un autre espace ici qui va être T de A, l'image de A par T. Donc, ce qu'on a vu, c'est comment, à partir d'un sous-espace et d'une transformation, on arrive à avoir l'image de ce sous-espace par cette transformation. Mais maintenant, mettons que je veuille l'inverse. Donc, mettons que j'ai ici mon espace Y, d'accord ? Je définis ici un sous-espace S. Donc ici, S est inclus dans Y. Et ce que je veux savoir, c'est quel est le sous-espace par T qu'il y a pour image S. En d'autres termes, je cherche X, tel que pour chaque petit vecteur appartenant à mon espace X, eh bien, j'ai T de X qui appartient à S. Donc, en d'autres termes, si je reviens à mon dessin, ce que je cherche ici, ce que je cherche, c'est donc un sous-espace ici X, tel que chacun des points de X par T va me donner un point dans S. Donc, ça ne veut pas dire que tous les points dans S ont forcément des antécédents dans X. C'est-à-dire que, par exemple, si je peux prendre un point ici, qui n'est pas une image d'un vecteur de X. C'est possible aussi. Ça n'est pas contradictoire avec cette définition-là du tout. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire ici, c'est que, eh bien, l'image de X par T, ça peut être très bien un plus petit espace que ça. Ça peut être un espace, par exemple, comme ça. Voilà. Donc, ça, ça, ce serait l'image de X par T. Et ici, S, donc, ça inclut l'image de X par T. Et donc, comment on appelle, eh bien, ce sous-ensemble ici X ? Eh bien, on appelle ça, eh bien, l'image inverse ou la préimage de S par T. Donc, ça, c'est image inverse, image inverse ou préimage, préimage de S par T. Et on appelle donc ça ici, eh bien, T moins 1 de S. Donc, ça, c'est T moins 1 de S. C'est-à-dire que l'inverse de T de S. Et donc, on peut avoir une question un petit peu plus poussée après, c'est de savoir qu'est-ce que ça va être que, eh bien, la transformée de cette préimage-là. Donc, qu'est-ce que c'est que T de T moins 1 de S ? Donc, qu'est-ce que c'est que l'image de l'image inverse ? Eh bien, l'image de l'image inverse, ça va être cet espace ici que j'ai mis en bleu ici, c'est-à-dire que ça va être un sous-espace, ça va être un sous-espace de S. Bref, ça, c'est un peu compliqué. On va rester sur la première notion pour la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va se servir de ce qu'on a vu là sur l'image inverse pour déterminer qu'est-ce que c'est que l'image inverse d'un sous-ensemble du codomaine, du domaine d'arrivée.